Allez, soyez les bienvenus dans l'émission l'After School sur StudFM, c'est Jérémy au micro pendant quelques minutes, un invité exceptionnel et étonnant cette fois-ci pour cette émission, on va parler des drones, drones c'est pas courant, on va tout savoir, avec monsieur Stéphano Nicolas qui est avec moi dans le studio, enchanté monsieur, bonjour, bonjour, approchez-vous un peu plus du... Bonjour Ne soyez pas timide, bonjour monsieur Stéphano, présentez-vous déjà à nos auditeurs-auditrices Alors je suis Nicolas Di Stéphano, je suis pilote de drone professionnel, formateur et pilote aussi professionnel dans l'aviation Dans l'aviation d'ailleurs, votre parcours plus précisément avant d'arriver ici à Pertuis, vous avez... Alors un parcours très très aéronautique puisque j'étais pilote à l'âge de 14 ans avec dérogation en planeur, ensuite j'ai continué en ULM, avion, je suis parti en aéronautique En Afrique, au Canada piloté et j'ai fini au Caraïbe avec des hydravions, voilà j'ai vécu 10 ans là-bas, je suis revenu à cause d'un cyclone Puisque ce cyclone qui s'appelait Omar, et bien c'était le 17ème et il m'a tout pris, voilà les avions, les bateaux Donc je suis revenu en France en 2008 et en 2012 le marché du drone civil s'est ouvert commercialement Donc voilà, je suis rentré dans le drone, je suis devenu pilote pour les premières sociétés Et ensuite j'ai créé un réseau avec les relationnels et les compétences que j'avais acquis C'est quand même un très très bon parcours, très professionnel alors ouais Voilà tout à fait Alors on va parler d'une structure qui s'est montée à Pertuis qui s'appelle Drone Lab Tout à fait, donc Drone Lab que j'ai créé en 2009 Donc c'est d'abord et avant tout le premier réseau professionnel de prise de vue en drone en France Donc quand je parle de drone évidemment c'est du drone civil Quand on appuie sur un bouton nous, nous prenons des images Qu'elles soient artistiques ou industrielles Donc nous avons donc l'avantage en France, c'est d'être le premier pays qui a légalisé l'usage du drone commercial Ah c'est la France donc ? Voilà la France c'est le premier pays en 2012 Elle a légiféré, donc elle a ouvert un article Donc qui nous permet, nous professionnels du drone En ayant évidemment des compétences et des diplômes De pouvoir faire évoluer des drones dans l'espace aérien civil français Voilà, donc depuis 2012 j'ai créé le réseau professionnel de Drone Lab Et donc dans ce réseau nous avons les plus grosses sociétés de France Les plus grosses exploitations Nous recevons des devis et nous les transmettons à ses partenaires Et à côté de ça nous avons donc formé des pilotes et des cadreurs Puisqu'il nous fallait des cadreurs et des pilotes compétents Pour mener à bien aussi nos missions Et développer et étoffer notre réseau Donc du coup nous sommes devenus le premier centre de formation de France Avec plus de 227 élèves formés en 2014 C'est assez conséquent, on est leader dans le domaine Et c'est assez étonnant d'être arrivé à Pertuis C'est vrai, j'allais vous le poser la question Pourquoi Pertuis alors dans ce cas-là ? Et bien parce que Pertuis déjà c'est la ville de ma femme premièrement Mais surtout que dans Pertuis on a la queue du Mistral On n'est donc pas comme à Marseille ou à Avignon énormément venteux On est donc protégé, on a souvent des bonnes conditions météo Ce qui nous permet de pouvoir évoluer en plein air Et non pas dans des hangars comme certains centres de formation peuvent le faire Qui à mon sens est complètement ridicule Vous pensez donc à Pertuis qu'on est quand même assez avantagé par rapport à la météo alors ? Tout à fait, on est très avantagé Et c'est une très belle région, le Luberon Ça nous donne beaucoup d'espace, beaucoup de domaines à filmer Des prises de vues sensationnelles C'est vrai, c'est assez varié en termes de reliefs etc aussi Et puis on a une très belle région, il faut l'avouer Il faut l'avouer Alors parlez-nous M. Stéphano de l'histoire du drone également Parce que là j'ai quelques questions Je pense que ça va intéresser les auditeurs-auditrices On en parle malheureusement pas trop en bien Malheureusement avec l'actualité Mais voilà, l'historique et son utilisation, son utilité Alors au début le drone s'était fait pour les militaires C'est des français qui l'ont inventé C'était en 1967 Et malheureusement c'était pas le bon moment Le bon timing, le bon endroit Donc ça a fait un plop, un peu comme la télé 3D Et ensuite le drone a été repris par les américains, les israéliens, les allemands Donc eux sont allés très loin Nous du coup on a accusé un peu de retard On a par contre été, on est très fort en aéronautique en France Et on a été donc les pionniers à ouvrir, les premiers à ouvrir l'espace aérien civil en 2012 Donc tous les pays du monde nous regardent Puisque nous sommes le seul pays à avoir une loi Qui nous autorise à pratiquer le drone Donc aussi bien dans des zones peuplées comme des villes Ou aussi bien dans des scénarios campagne Ou des scénarios industriels, agricoles, etc Donc on est vraiment dans le collimateur de tous ces pays là Puisqu'en 2015, donc depuis un mois L'Europe va harmoniser ses lois au niveau du drone Et donc tous les pays européens vont devoir se mettre au drone Et en 2017, les Etats-Unis aussi n'auront pas le choix Donc vous voyez, tout le monde se met au drone Le drone civile, j'entends, je ne parle pas des drones militaires Et c'est un marché énorme, un potentiel énorme C'est un métier d'avenir Je dirais même que c'est une révolution biologique C'est un peu comme internet, c'est comme l'impression 3D C'est aussi comme le feu Le feu a permis à l'homme de faire cuire sa viande D'assimiler plus de protéines Donc son cerveau a mieux fonctionné Voilà, c'est une révolution biologique Et le drone en fait partie dans 10 ans Le ciel sera noir de drone Ben dis donc Alors justement, on parlait que ça va être bien évidemment Une avancée pour tout le monde Je suppose qu'il y a différents modèles selon le public visé Tout à fait Alors dites-nous en un peu plus En fait, la loi distingue plusieurs catégories de drones Vous avez avant tout les drones de loisirs Voilà, ouais Drones qui, selon la loi, normalement sont achetés à partir de 18 ans On a pourtant plein de petits drones Ouais, les adolescents De petits fantômes Des petits drones à 400, 500 euros Qui, eux, sont vendus Et qu'on voit souvent sous le sapin à Noël Bon, c'est vrai qu'il faut avoir 18 ans Il faut pratiquer ça dans les terrains d'aéromodélistes Ça peut être dangereux Ça, c'est du loisir Nous, on parle de professionnels C'est-à-dire que nous gagnons de l'argent Avec les images que nous faisons Faire décoller, atterrir un drone Ça, c'est ramener l'investissement Après, la captation d'images C'est-à-dire la prise de vue C'est elle qui ramène de l'argent C'est elle qui est rémunératrice Et donc, nous avons des capteurs sur les drones Et donc, pour pouvoir faire évoluer ces capteurs Ces drones qui pèsent jusqu'à 8, 10, même 25 kilos Maximum Nous avons besoin d'avoir des licences théoriques Comme un brevet du LM, par exemple Et aussi d'avions, de planeurs, d'hélicoptères Et puis aussi une déclaration de niveau de compétence C'est là où DroneLab intervient Nous formons les pilotes Pour qu'ils puissent être professionnels Qu'ils aient leur licence Donc, qui sont sanctionnés par un diplôme Et ils deviennent donc des pilotes agréés Direction générale de l'aviation civile Des GAC Ils peuvent donc proposer leur service Ou monter une exploitation avec les drones Vous recevez bien évidemment même les amateurs On reçoit les amateurs Tout le monde Qui veulent donc faire de l'initiation Ça nous permet de leur apprendre les règles de sécurité Les quelques principes à vraiment respecter Parce qu'il y a aussi, malheureusement, un côté vie privée Il y a certains qui mettent des caméras De façon illégale Et ça peut porter atteinte à la vie privée Ça peut donc aussi nuire à notre image Comme le survol des centrales Alors justement, qu'est-ce que vous pensez vous De ces actes Concernant l'actualité Parce qu'on parle là des drones Uniquement pour ça dans les informations Moi je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet Ce que je vois d'important C'est qu'évidemment Ceux qui ont fait ça Ne sont pas des pilotes professionnels Donc nous, en tant que professionnels Nous ne sommes pas visés Nous ne sommes pas inquiétés par la loi Parce que nous formons justement Des gens à être professionnels Et à ne pas faire ça Donc nous, ça ne nous retombe pas réellement dessus Mais c'est vrai que c'est quand même particulier Par exemple, il y a une semaine J'ai rencontré un client Qui venait pour prendre rendez-vous Et pour faire de la formation Et être pilote professionnel Et lui m'expliquait qu'il était passé en jugement Qu'il avait eu un petit fantôme Qu'il faisait ça de façon illégale Il est allé voler à Marignan Il s'est retrouvé face à un avion Voilà, c'est complètement hallucinant Voilà, je dirais même Complètement fou Donc tout ça, évidemment Nous prenons partie Pour former les particuliers A ne pas faire ce genre de bêtises Et surtout, on pousse donc Les personnes qui ont un projet de reconversion Ou une passion Ou carrément une envie Pour des photographes Pour rajouter une corde à leur arc Pour des cadreurs, des caméramens Voilà, ça c'est l'utilité Voilà, tous ces gens de l'image Mais aussi les caméras thermiques Pour ceux qui veulent faire du bilan thermique de maison Ou alors pour les ravalements de façade Pour les toitures, les gouttières Voilà, il y a vraiment énormément de choses Enormément de taille Et évidemment, on accepte tout le monde J'irais même qu'on les préfère Entre guillemets Vierges Quand je dis vierges C'est-à-dire sans aucune connaissance aéronautique Ni aucune connaissance en radiocommande Ça nous permet de leur apprendre Tout ce qu'on a à leur apprendre De façon exponentielle Et non pas de compenser certains défauts Qui auraient pu être acquis dans le passé Voilà Donc en une semaine On arrive à former des professionnels On les forme aussi dans la théorie Il y a beaucoup de débouchés professionnels Justement en termes de métier Ou dans ce secteur-là Après ? Écoutez, le drone ayant commencé en 2012 Il y avait zéro exploitant A l'heure d'aujourd'hui Nous sommes à peu près 800 exploitants Voire 1000 en France C'est un peu comme les manifestations C'est les chiffres officiels Et les chiffres des organisateurs Bien sûr Mais bon Il faut faire une moyenne Il doit y en avoir autant en illégaux Donc c'est vrai qu'il y a de l'épurage Il y a de nettoyage à faire C'est j'imagine Il se fait évidemment tout seul Et après, sur ces exploitants Il y a donc beaucoup de marché à prendre Puisque tout le monde n'a pas les compétences Tout le monde n'a pas eu les mêmes formations Et donc c'est là où nous On se démarque C'est que Lorsqu'on forme nos élèves On leur offre la possibilité De rentrer dans le réseau de DroneLab Et donc on n'a pas de rétention d'informations Puisque notre but Étant de tout leur apprendre Pour qu'on puisse les envoyer en mission Et donc on sera sûr de la sécurité Et de leurs compétences En tout cas, vous avez l'air très très passionné Voilà On le dit aux auditeurs, auditrices C'est mon avis Vous avez l'air vraiment calé Sur ce sujet-là On a un site internet Pour vous retrouver je crois Et même un Facebook Tout à fait Vous voulez le dire à l'antenne ? Alors c'est DroneLab.com DroneLab.com Il y a une tirée Un drone avec un S Tiré lab.com Tout à fait Drone au pluriel Tiré lab.com Et donc là Sur le site Vous pourrez voir Nos réseaux Nos partenaires Et nos offres de formation Aussi bien en drone Qu'en cadrage Puisque c'est aussi Un métier à part entière Nous avons des fois Besoin d'un cadreur En tant que pilote Pour pouvoir faire l'image Et le pilote Pour mettre le drone en position Donc le site est complet On a toutes les informations Dont les auditeurs Pourraient avoir besoin Donc je vous invite A aller le voir Et qu'est-ce que vous proposez Également à notre Première auditrice Qui nous appelle Au standard maintenant Il peut venir Vous voir Également Il peut faire une petite démonstration Exactement Donc avec plaisir Venir sur le terrain Evidemment avec des conditions Météo favorables Et donc On lui expliquera Pendant un petit moment Le drone Et on lui fera Prendre en main Un drone Le faire évoluer Sur le terrain Pour qu'il y ait Une petite initiation Allez C'est parti Ça se passe en plus À Pertuis On m'a dit Juste avant le pont De Pertuis Au complexe Farigoulier Exactement Nous avons un terrain Donc réservé Avec le club d'aéromodélisme Et donc nous officions là-bas Très bien Vous avez autre chose A rajouter Monsieur Stéphano Avant de rendre l'antenne Non écoutez Je vous remercie De nous avoir invités Avec plaisir J'espère que ça aura donné Un peu d'envie Et à ceux qui Auraient entendu parler Du drone Ah bah en tout cas Moi ça me donne envie Personnellement Donc si ça me donne envie Je pense que les auditeurs Auditrices aussi Il n'y a pas de soucis Je vous remercie Drone Lab également Voilà Et bien à bientôt En tout cas On vous tient au courant Vous tenez nous au courant Pour toutes les nouvelles tendances A bientôt en tout cas Et puis On vous souhaite Un bon mois de février A bientôt en tout cas